Shihur 120, page 114 Beur midat ha'anava Un homme Beur midat ha'anava Comment on comprend l'humilité ? On sait que Moshé Rabbeinu a été zoké tout ce qu'il a été zoké seulement parce que il n'y a pas une autre façon l'humilité si l'homme il pense qu'il peut arriver avec la Torah avec Ga'ava impossible La Ga'ava, elle détruit la personne A combien la personne elle doit savoir de la honte d'avoir de l'orgueil A combien c'est désolant l'orgueil Et si on sait à combien l'orgueil elle est tellement honteuse alors à combien l'opposé louanger l'humilité On va comprendre encore plus l'importance et la raison On va t'expliquer la grandeur de l'humilité Et maintenant tu vas comprendre la honte et le désarroi de l'orgueil C'est quoi la règle de l'humilité ? La première grande erreur des gens c'est que les gens ils se prennent trop pour quelque chose D'abord il faut savoir que tu n'es rien Personne ne te doit rien Tu n'es rien dans le monde Et la vie il est rentré à la maison Il est rentré à la maison Il a toqué à la porte Rabi Limelech il dit Qui c'est ? Il lui a dit en hiddish It's ich C'est moi Rabi Lusha il dit Qui c'est ? Il dit C'est moi Je suis Je Moi En hiddish Ich Le seul qui peut dire Je Moi C'est Dieu Comment tu peux dire C'est moi ? Comment tu peux dire à moi pareil ? Un homme il peut dire Je Un homme il n'existe pas A kolbori Olam Il dit Rabi Limelech Qu'est-ce que tu as fait chez ton rave ? Comment tu as Qu'est-ce que tu as appris du magui de Mezirich ? Si en revenant du magui de Mezirich encore tu penses que tu es quelque chose ? Repart chez ton rave Et Rabi Limelech il est reparti chez son rave Il dit On ne peut pas arriver à dire je Ça c'est le yesod C'est des mots Seulement les gens C'est pas vrai Les gens Ils sont dans la vie Ils disent ça Mais à la fin de la vie S'il leur arrive quoi que ce soit Ils s'énervent Ils crient On leur prend leur place à la synagogue Un scandale On leur prend leur place de parking Un scandale On ne leur dit pas bonjour Un scandale On ne leur sourit pas Un scandale Mais qu'est-ce qui se passe ? En vérité C'est qu'ils connaissent ça Les gens savent Behemeth Que la Hanava C'est bien L'orgueil C'est bien Mais ça reste seulement sur un bout de papier Ils n'ont pas intégré ceux-là Le 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 Ils ont mis du gras Il disait toujours Que Que l'homme Il dit beaucoup de choses Seulement Pas tout ce qu'il dit Il croit Le 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 L'homme Il devrait plus croire Au mot qu'il dit Il dit pourquoi Parce qu'on dit plein de choses Et pourtant Ce que l'on dit On ne le croit pas Tu dis Ouais Faut pas s'énerver Tu rentres à la maison Le manger Il est brûlé Tu hurles On t'a pris ta place de parking Tu piques une prisonnière La vérité C'est qu'on dit des choses Mais dans notre coeur Ils sont pas encore rentrés profondément L'homme Il doit savoir Il n'y a aucune raison De croire que tu es quelque chose Zéro Si tu penses Qu'il y a une raison Pour que tu existes Ça veut dire que tu n'es pas arrivé A la Hanava Vezé Et ça Efer HaGava 114 Et ça c'est Et ça c'est La Et ça c'est L'inverse De l'orgueil Mamash Véritablement Les Gaava Elles n'ont qu'une seule chose Elles ont quoi Ils pensent trop J'existe On en a un cours Je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo On l'a envoyé hier Où dans le cours On dit Que l'homme Toute sa vie C'est l'orgueil C'est pour ça que Yeshu C'est quoi Yeshu C'est en français Jésus Ça veut dire je suis Ça veut dire qu'en vérité Qu'est-ce que l'est C'est que lui Il est Yesh Il croyait tellement Qu'il était quelque chose Qu'à la fin Il est devenu Dieu Ça veut dire que le mégalomane Chez nous Si on pourrait nous Analyser Marchemo Analyse Gaava à l'extrême Ça veut dire que le gars Comment un homme Il pense qu'il devient Dieu T'es un humain T'as une mère T'as un père Tu manges Tu vas aux toilettes Comment tu penses Que tu deviens Dieu C'est que le gars Il est devenu dans un orgueil Tellement profond Qu'il croit que le monde Il n'est pas capable De vivre sans lui Ça veut dire que ça c'est L'abomination du monde Et quand on va voir la Hanava À combien Les dérivés de la Hanava Elles vont être À l'inverse de l'orgueil C'est quoi l'orgueil Et c'est quoi l'humilité Elles vont être débattues Sur deux points Un dans la pensée Et deux dans l'action Il y avait un jour Un rave Ouais Il était Je suis rabanine Il y a un nabi Il s'appelle la capota Tous les rabanines Il les met Il y avait un jour Un rave Il jouait toujours l'humilité Il était toujours Non je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Et un jour Un rave Vous connaissez bien Je dis ça C'est un rave important Il ne veut pas mettre l'habit Il est vraiment un nabi Il m'a dit non Sache Que celui-là Il croit tellement Qu'il est grand Que cet habit Il n'est pas assez pour lui Lui en vérité Il voudrait avoir L'habit du rave Badi Yosef Tant qu'il n'est pas là-bas Alors il ne veut pas Ça veut dire que l'homme Ce n'est pas seulement Ce que tu fais C'est ce que tu penses Ça veut dire Il dit qu'en vérité La pensée Est le début De l'action Comme on le sait Donc si on veut Travail sur l'humilité Bien sûr C'est la pensée C'est l'action Mais c'est aussi Savoir la pensée Qu'il y a derrière l'action Pourquoi ? On a dit le ramkhal Plus loin Il y a des gens Qui vont s'asseoir Au bout des synagogues Pas devant Pas parce que Béhémètre Ils sont un havre Parce qu'ils veulent Que toi tu crois Qu'ils sont un havre Il y a des gens Qui toute leur vie Ils pensent Que quoi ? Ils veulent que le monde Ils les regardent Comme ils sont humbles On s'en fout des autres On est de nous-mêmes On s'en fout des autres Je vous explique Ce chiour Il n'est pas là Pour les autres Il est pour moi Ça veut dire Moi je ne suis pas là Pour juger personne Ni vous Ni l'autre Ni d'autres rabbins Moi je suis là Pour me parler à moi-même Ça veut dire Que nous-mêmes Quand on fait une action On doit se poser la question Pourquoi je la fais ? Est-ce que je la fais Parce que je veux Que les autres Ils pensent de moi Ou parce que Béhémètre Je la sent Je m'en fous des autres Je ne suis pas intéressé A juger personne J'explique juste Alors il dit C'est pour nous-mêmes Très bien Qu'on s'en fout On n'est pas là A juger personne Lui il est bien Il est mal Moi ce que je veux Surtir meilleur juif 100% pour moi On n'est pas là Pour personne Nous on voit A juger Comment nous On va se comporter L'homme Il faut qu'il fasse De temps en temps Une bonne minute Réflexion A combien Tu crois Qu'on te doit quelque chose A combien Tu penses Que tu es quelque chose A combien Tu es là A combien A combien L'homme Il est là Non La personne doit se poser Cette question Et après Il doit aller Dans le chemin De l'humilité Parce que S'il ne va pas être Humble Dans sa façon Dans sa pensée Et il va seulement Vouloir être Humble Dans les actions Ceux-là Ils sont des faux Humbles Et ils sont Sûrement des mauvais Ils sont là Comme Rabbi Jacob Ouais Quand il est là C'est un Un hypocrite Qu'est-ce qu'il a dit Le roi Auxim Ma'asé Zimri Vérotsim Sechar Pinchas Eux ils veulent Voler Tuer Violer Mais de l'autre côté Ils veulent Qu'on les comporte Le rab Le tzadik La tzadikette Comment tu respires Avec ce que tu t'es comporté Comment on arrive Nous-mêmes A pouvoir y arriver Acher En Ba'olam Ramé Il dit Le ramchal Il n'a pas dit ça Sur le Ba'ol Gava Mais il a dit Il y a un Que Le Tout le mal Dans le monde C'est à eux Être mauvais C'est mal Être bien C'est bien Mais Être mauvais Et te faire croire Que tu es bien Ça c'est pire que tout Pourquoi ? Parce que l'homme Il ne pourra jamais changer Il y a un verset Dans la Torah Qui est très très choquant Si on réfléchit A ce verset C'est un des versets Qui doit déranger Tous les humains De la terre On sait qu'on avait un prophète Il s'appelle Eliyahu Hanavi Il va devenir un Malach Hashem Pas n'importe qui Bera Hamim Je vous aime bien Mais on ne pense pas Qu'on va venir des anges nous Mais lui il est devenu un ange Eliyahu Hanavi Ouais Malach HaBerit Incroyable Pourtant Eliyahu Hanavi Quand il arrivait à Harakarmel Là-bas il y avait des gens Ils faisaient Avodazara Qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est Baal Quand il faisait A Baal Alors il a dit On va faire un deal On va faire un package Deal vous et moi Vous avez une vache Je vais amener une vache Vous vous apportez à Baal Moi j'apporte à Baal Et le premier dieu Qu'il va répondre aux prières Alors on va le suivre C'est dieu Dieu C'est Baal Baal Il va construire Il va construire un misbeach Il va faire de l'eau Il va dire Il va dire Je vais beaucoup S'il te plait Je vais beaucoup Réponds moi C'est La Gemara Elle dit Quand on apprend Que l'heure du mincha Très importante Il va avoir du feu Qui va sortir du ciel Et tac Qui va brûler le corban Et là Il dit un mot Au peuple juif Jusqu'à quand Vous danser Dans les deux mariages Si c'est à dieu Dieu Baal Tout le monde s'arrête Stop 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 Comment il a pu dire Une chose pareille Il y a Ça s'appelle Un homme qui vous dit Allez Venez on va devenir bouddhiste Ouais Faut le prendre Tout le monde sur place Un homme il vous dit Viens Mon frère Viens on va devenir Bouddhiste Ouais Tu le prends Tu le tues Viens on va dire Chrétien Viens on va faire Je ne sais pas quoi Comme Abodazara Messite ou Mediach On a affronté Tout ce passe Comment il y a La vie il a pu dire Venez ou choisissez Ou dieu Ou Abodazara Il est fou quoi Choisissez dieu Qu'est-ce qu'il leur a choisi Non il y a eu le choix Il dit ou vous choisissez dieu Ou Abodazara Non il n'y a pas de choix Qu'est-ce qu'il leur dit Il dit le Myrtav Me'Eliyaou Impossible C'est marqué dans le Myrtav Me'Eliyaou C'est très difficile à comprendre Il a le Myrtav Me'Eliyaou Le Rav de Brice Tout le monde explique La même Yesod Il dit En vérité Il y avait deux hommes Rivka et Menou Elle avait Un bébé dans le ventre Des fois Elle allait à la synagogue Tac 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 Il sautait Des fois Elle allait Elle passait au marché Elle passait par l'église Pac 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 Il dit c'est quoi ce bébé là Il est juif Il est goï Alors elle est partie voir Chémve T'inquiète pas T'en as deux Un juif Un goï Ah très bien Il dit avant T'avais un moitié Moitié Maintenant T'as un juif Un goï T'es content Elle a dit Rivka oui Pourquoi Elle dit parce que Un bon il est bon Le mal il est mal Mais celui qui est mal Au moins un jour Il peut changer Mais celui qui est moitié Moitié C'est la catastrophe Parce qu'il ne va jamais changer Il a dit Il y a eu un avis Au peuple juif Vous savez pourquoi Vous ne faites pas tes chouva Parce que vous dansez A tous les mariages Alors un jour Vous priez à Dieu Le lendemain Vous allez aller à Baal Après vous revenez à Dieu Et en fin de compte Vous jouez à tous Il y a Hashem Il y a Sur vous Alors vous ne faites jamais tes chouva Parce que vous n'êtes jamais Dans l'erreur totale Il dit leur à Mkhal Un homme a des mauvaises midotes Un homme il est voleur Un homme il est menteur Un homme il est qui il est Un bon jour Il ouvre les yeux Yo Qu'est-ce qui m'arrive avec moi Je suis méchant Je ne suis pas gentil Viens je vais être gentil Avec Rabbi Hamim Avec Rabbi Moshé Avec Rabbi Shalom Avec Rabbi Tzhad Avec Rabbi David On est là Avec sa femme Il change Il devient une bonne personne Parce qu'il sait quelque part Qu'il est mauvais Mais si la personne Elle est toujours Mauvaise Mais elle se fait croire Qu'elle est bien Alors elle ne pourra Jamais changer Et il dit Le mal Dans son essence C'est quoi ? Le mal dans l'essence C'est celui Qui est mauvais Mais qui fait croire Aux autres Qu'il est bien Alors il ne se remet Jamais en question Vaut mieux être Un balgava À cause que lui Il est tellement mal Alors il ne pourra pas changer L'homme Il doit se donner Une chance De pouvoir changer L'homme Il doit se dire Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne dis pas Qu'on est devenu Moitié-moitié On va devenir méchant C'est pas ça que je dis Tu es moitié-moitié Tu deviens tout bien Mais l'homme Quand il a cette façon De faire d'hypocrisie Il ne va pas changer C'est quoi ? L'humilité dans la pensée Que l'homme Il va réfléchir Et il va Rendre la chose réelle Il va réaliser C'est plus qu'il réalise C'est qu'il va visualiser Une vérité Que l'homme Il va penser que quoi ? C'est ça le Kavod ? Rav Moshe Feinstein Un jour il est parti Avec son père Dans une réunion Il y avait là-bas Plein de rabbin La réunion Elle a duré 8 heures C'était juste Envers les années 1900 C'était en Russie Et Le petit Moshe Feinstein Il était avec son père Et il a Il est arrivé Au début de La réunion Il a pris Une heure et demie Plus tard Il a posé La Gemara Il a pris La Gemara Au bout de Deux heures plus tard Il a ramené La Gemara Au bout de Trois heures Il a ramené La Gemara Un des raves Il a dit Waouh Regardez ça Un enfant de 8 ans Qui connaît À l'âge En quelques heures Il a fait Baba Kama Baba Metsiya Baba Batra On parle Plus que 300 Deux heures plus tard Il a dit Regardez cet enfant Génie Qu'il y a Le père de Rameau Il s'est levé Il lui a dit Arrête D'empoisonner mon fils Tu vois pas Que tu lui donnes Du poison Qu'est-ce que j'ai fait Il dit Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Si mon fils Il est capable D'étudier 300 ou 400 De la Pim De Gemara En quatre heures Il n'y a rien A le reféliciter L'écart Nifrarta L'écart Pourquoi tu as été choisi ? L'écart L'écart Natsarta Pourquoi tu as été créé ? Pourquoi tu donnes La Gava ? Au Rav Steinman Quand il est arrivé En France Il est parti Visiter la France Quand il est revenu Il a pleuré Ils lui ont demandé Pourquoi Rabbi tu pleures ? Ils lui ont dit En France Ils m'ont nourri de cochons Il dit quoi ? Qu'est-ce que tu as mangé Rabbi ? Tu n'as rien mangé ? Il a dit non Le cochon c'est facile C'est un lave Mais là-bas Ils m'ont fait tellement de kavod Ils m'ont fait tellement J'étais rempli de gava Le hazir Et la gava C'est pareil Là-bas Ils m'ont fait trop de kavod Ils m'ont nourri au cochon C'est ce qu'a dit le Rav Steinman 100 ans Centenaire Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Qu'ils l'ont nourri de cochons Ça veut dire Que c'est un autre niveau Un humain Ça veut dire Qu'il savait la réalité Il a compris Il croit qu'il ne comprenait pas Qu'on l'a amené On a chanté Non il y a des gens Eux vraiment Ils sont là Ils pensent qu'ils sont là Ils viennent C'est comme ça C'est comme si Je lui permets de parler Tu viens Tu crois que tu sais tout Tu prends que tu connais tout Qu'est-ce qu'il manque ? Là-bas Je dois réagir deux secondes C'est comme ça C'est marqué À leur grandeur À leur grandeur S'ils iraient Avec la mida Tadine Ils ne passeraient pas Le jugement Ça veut dire Que si On irait CHM Ils diraient Oeil pour oeil Dents pour dents Ils ne passeraient pas Ils seraient morts Ils n'ont vécu Que grâce Ça c'est Abraham Il sera qui est à quoi ? Moshé Tu es toi Qu'est-ce que je suis moi ? Va à Nohima Ouais Qu'est-ce que je suis ? Chumnavakh Je suis zéro Efface sa fascine L'homme de se poser la question Comment j'ai harri t'a raté Quand le mincha t'a raté Combien de kidoucha on a raté Combien de kidoucha on a raté Combien de kidoucha on a raté Combien de bitouzman on a fait Combien de chonara on a fait Et tu oses parler ? Tu oses ouvrir ta bouche ? Tu oses avoir une demande ? Comment tu oses parler ? L'homme il quoi ? Il ne regarde pas Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Il regarde seulement ce qu'il fait Est-ce que tu regardes le gezen ? Est-ce que tu regardes tout ce que t'as touché Qui n'est pas permis ? Est-ce que tu regardes tout ce que t'as vu Que t'as pas permis ? Est-ce que tu prends la harayout De toutes les actions Que tu as fait Et que tu as causé à cause de toi ? Est-ce que vous m'y réalise tout ça ? Comment tu as fait ? Tu n'as pas arrivé à l'acheter mout Au mitzad tivo Parce qu'il est nature Il aime l'argent Il aime le kavod Il aime manger Il aime boire Il aime dormir Chacun met son teva Qui sait qu'il n'y a pas ? On a un différent Il aime manger Il aime manger Il aime boire Il aime boire Il aime boire Il aime boire Oui Au mitzad Ou bien à cause Il s'est trouvé dans une situation T'achlès T'as pas fait Tu t'es retrouvé dans une situation Ou tu n'as pas fait T'achlès T'achlès C'est arrivé Comment tu vas parler ? Comment tu oses ouvrir ta bouche ? Au mitzad Qui a dit cette phrase ? Michele Sur Mamelech Il n'y a pas d'homme Qui ne va pas fauter Ça n'existe pas L'homme Il a été créé Pour faire une erreur Le Ramban Il dit même Avraham Avinu Mitzrak Yaakov Il s'appelle T'en Emet le Yaakov Quelque part Ça peut être plus compliqué Pour Yaakov Parce que c'est dans Marsha Dans Raï C'est pas possible Tout ça c'est des défauts Quand l'homme il réfléchit à tout ça Comment c'est possible ? Comment l'homme il peut réfléchir Avoir la Gaava ? Comment tu arrives ? Je ne comprends pas Tu connais Chasse Tu connais Choukhamarour Il y avait un jour Le Ravéliyashiv Et quand il est venu le voir Il lui a dit Il y a un char qui dit comme ça Il a dit Non il n'y a pas de char Il dit comme ça Il dit Rabbi je lui dis Il y a un char Il y a un man Il n'y a pas de char Alors il avait son petit-fils avec lui Et le Rav Il avait plus de 100 ans Alors il a Il a amené le Choukhamarour Le Rav Il lui a expliqué Il n'a pas compris le char Il lui a expliqué Top Il a dit T'en y a un char Le Comment il s'appelle Le Ravéliashiv Il lui a demandé Son petit-fils Il lui a demandé Papi Comment tu peux être tellement sûr de toi Peut-être que tu avais oublié un char Tu aurais pu dire A menur Vérifier Comment tu as dit Il dit Regarde mon fils Si j'oublie un char J'arrêterai tout de suite D'être pour sec Je connais Tous les char Je fais Chazara Assez de fois pour savoir Qu'un char comme ça Il n'existait pas Un char Un décisionnaire alachique Il lui a dit Je connais Si j'avais juste pensé avoir oublié Un J'aurais pu jamais Ouvrir ma bouche A trancher une alacha Ça veut dire qu'un homme C'est une responsabilité De dire alacha Permis ou interdit L'homme il vient permis Interdit Qu'on est là C'est des papiers que tu jettes C'est des cartes de poker Que tu donnes Comment l'homme il va pas remettre Comment l'homme il va pouvoir Il va pouvoir faire Il va pouvoir parler Ils font peur L'homme il doit savoir Que ça fonctionne pas comme ça la vie L'homme il doit arriver A combien à revoter nous A combien à dire A regarder Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Comment on comprend Et je terminerai avec une histoire Extraordinaire Il y avait un jour Un rave que tout le monde connait Qui s'appelle Le rave Pinchas Hirschpong Le rave Pinchas Hirschpong Il était à Montréal Et il a été envoyé Alaba Shalom Il a été envoyé Par la yeshiva de Lublin Chez le rave Chaim Ozer Grosinski Chez le rave Chaim Ozer Grosinski Il a été envoyé Pour aller chercher une lettre Pour ramasser de l'argent Pour la yeshiva de Lublin Seulement Il fallait comprendre Qui c'est qu'on allait envoyer Chez le rave Chaim Ozer Grosinski Rave Pinchas Hirschpong Le rave Pinchas Hirschpong C'était le génie De la génération On raconte de lui Qu'il pouvait Parler avec quelqu'un Réfléchir D'un autre sujet Et il écrivait Des responsas Différents Dans chaque main Il répondait Une lettre à monsieur Il répondait A monsieur D'une autre main Il te parlait Et il réfléchissait À autre chose C'était un génie Rave Pinchas Hirschpong Pour aller parler A Rave Pinchas Hirschpong Si tu n'avais pas Du bagage solide Tu n'approches pas de lui Parce que ça va à l'arche C'est pas possible Surtout qu'on va chercher Une lettre De recommandation Pour la yeshiva de Lublin Il fallait lui envoyer Un canon Il fallait lui envoyer Quelque chose de spécial Donc Alors ils ont décidé D'aller à la yeshiva D'envoyer Le Rave Pinchas Hirschpong Le Rave Pinchas Hirschpong Il était connu Comme quoi Il connaissait Tout le chasse Bavli Yerushami Comme Rave Rame Kanievski Comme ça À un autre niveau C'était C'était extraordinaire Alors Durant Rave Pinchas Hirschpong C'était connu C'est pour ça Qu'il fallait lui donner Quelqu'un à sa grandeur Alors il arrive À la chambre Et le Rave Pinchas Hirschpong était déjà vieux Et Il était aussi sur le lit Il était aussi sur le lit Alors ils ont commencé À parler Le Rave Il a dit Une gemara Rave Rishpong Il a dit Baba Kamayot Gimel Le Rave Rishpong Il a dit Une autre gemara Il a dit Baba Batcha Tadvar On a une autre gemara Rave Rishpong Il a dit Suka Hav Gimel Il a dit On a une autre gemara Il a dit Sur Talamed Gimel Et comme ça Il passait De gemara En gemara Et comme ça Il parlait Rashi Rashbam Ça avançait Et ça jonglait À un moment Le Rave Il a dit Une gemara Il a dit K'tou Bout Chav Gimel Le Rave Une gemara Vous allez voir Que j'ai raison Le Rave Le Rave Chaim Oza Grosinski Il dit Viens 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 Dans l'oreille Il lui a dit Regarde Moi je suis vieux Il y a tous mes élèves ici S'il te plaît N'amène pas la gemara Parce que Si tu amènes la gemara Ils vont voir Que je me suis trompé Ils vont me faire honte Après Je vais avoir peur Je vais perdre mes élèves S'il te plaît Détourne le sujet N'amène pas la gemara Chaim Oza Grosinski Il dit S'il te plaît Ne me fais pas honte Tant que Continue On a fait la La discussion Quand on a fait la discussion Il a écrit une lettre Le Rave Il court au bata mitrash Il court Il prend la gemara Il ouvre la page Qu'est-ce qu'il voit Que le Rave Chaim Oza Grosinski Il avait raison Et que lui Il avait tort Et là il s'est dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Et il a dit En vérité Le Rave Chaim Oza Grosinski Il n'a pas eu honte Pour lui Il n'a pas voulu Que moi j'ai honte Il a dit Parce que moi j'étais plein de gars avant Et si moi J'avais aveu la gemara Et devant tout le monde J'aurais eu la honte Le Rave il a eu peur Que non Je ne sais pas si je serais resté religieux De la honte que j'aurais eu Le Rave il savait Que la bouche chat Que j'aurais eu Elle m'aurait cassée Alors il a préféré Lui prendre la honte Et de me laisser dans le doute Plutôt que moi je gagne Il a dit Ça c'est la gagne l'outre Il a dit Regarde à combien il était Un âme Le Rave Chaim Oza Grosinski Que lui Il a préféré Que tout le monde pense Qu'il avait tort Plutôt que de douter A créer le mal Dans le coeur D'un petit garçon Qui avait que 15 ans A l'époque Ça c'est ce qu'on appelle Un âme Un autre il aurait dit Amen C'est comme ça Le Rave il a compris Que la conséquence Elle pourrait être pire Que de savoir L'homme Il doit avoir l'humilité L'homme il doit pas avoir A combien la gava Il y a des gens T'as fait une petite erreur Il t'écrivait net C'est comme si C'est comme ça Juste pour faire montrer Que tu sais Fais tu sais mieux faire Fais Fais mieux Que t'as besoin De faire du mal aux autres Almaz et chayar Almaz quoi ça sert Bémet De faire Ça c'est la personne Il dit le Ramchal Ces gens là C'est pas des tsebo'in C'est pas des gens mauvais Le Rave Chaim Oza Grosinski Gadol Betoraya Mais il a préféré Avoir une boucha Qu'est-ce qu'il nous a donné Comme cadeau Le Rave Pinchassi Oshpong Gadol Adoraya Tout ça c'était à cause de quoi Que personne n'a jamais cassé A combien on est De faire attention A notre pensée Et après on verra Béché A combien on est Achaïev Nono ma'asim Baloukana Aleolam Amen Nam N'DP N'DP